La porte au Camerounais, qui était déroutée, mais en tant que père, vous rassemblez toujours les enfants, qu'on sache que si on a quelque chose, on a un problème, on a ouvert le procès. Donc je vous remercie. Merci. Excellence, vous avez eu l'honneur de recevoir le prince Kumando Betroa. L'événement a été un grand événement et vous avez réussi en très peu de temps à réunir autour de vous tous vos frères, toutes vos soeurs. Et non seulement vous les avez réunis, mais vous leur avez également porté le message, tout le message du pays. Et tel que je suis en train de le voir, tout autour de nous, c'est chacun qui est content, c'est chacun qui promet de réveiller dans cette maison. Dites-nous, Excellence, et tel que notre soeur venait de vous dire tout à l'heure, quel est votre secret ? Non, c'est très simple, je fais exactement ce que le président de la République, qui m'a nommé ici en tant qu'ambassadeur, m'a chargé de faire. C'est rassembler autour de moi toute la diaspora, qu'ils d'abord se sentent encore liés par leur origine et de Dieu travailler pour le développement de notre pays. C'est tout. Et nous devons donc vivre en solidarité, nous devons respecter les lois du pays qui nous a créés et respecter les lois du Cameroun. Lui-même l'a dit, il s'est effacé devant ce prix, mais c'est le Cameroun qui est à l'honneur. Il est venu pour un prix, mais il en a reçu deux. C'est une distinction qui honore non seulement lui-même en tant que travailleur, écrivain, chercheur, historien, mais aussi le pays dont il est origine, c'est-à-dire le Cameroun. Excellent, M. l'ambassadeur, le professeur Kouman Nouvelle-Droit a reconnu que le Cameroun, et en particulier la présidente de la République, l'a soutenu abondamment du début de sa mission ici au Cameroun jusqu'au moment où il est en train de partir. Et il a également ajouté qu'en recevant le prix Atlanta, vous avez également dépêché une très forte délégation pour le soutenir, non seulement moralement, mais également sur tous les autres plans. Alors, en ce moment où le prince Kouman Nouvelle-Droit se trouve au domicile de l'ambassadeur du Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres Camerounais qui sont en train d'exceller dans d'autres domaines de la vie ? Je leur dis toujours, comme je leur répète, ce que l'habitude de leur dire, c'est d'être toujours des excellents, marcher dans l'excellence, travailler pour l'excellence et non pour la mauvaise attitude déplorable. Qu'ils soient toujours excellents. Et cela donne du respect à l'image de marque de notre pays et notre pays garde à ce moment-là, partout dans le monde, sa réputation, que ce soit en sport, culture et dans toutes les sciences. Excellences, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Vous avez fait parler votre cœur, vous avez fait parler le pays, vous avez fait parler par votre voix, par votre bouche, celui qui nous a tous envoyés ici, ou celui qui nous soutient tous, à savoir notre président de la République. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour le soutien que vous nous accordez. Et nous ne manquerons pas encore de venir ici nombreux au cours de la fête du 20 mai, dont nous savons que les portes nous seront ouvertes et nous allons encore manger beaucoup de nourriture. Merci beaucoup, Asselance. Merci.